1 Thessaloniciens chapitre 1 Paul et Sylvain et Timothée à l'église de Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile ne vous ayant pas été prêchés en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Archaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Archaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour atteindre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Chapitre 2 Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous primes de l'assurance à notre Dieu pour annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons, non comme pour plaindre à des hommes, mais pour plaindre à Dieu qui sont de nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu est, en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoin, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite saine, juste et irreprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ceux qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus, Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leur péché. Mais la colère a fini par les atteindre. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment de vifs désirs de vous voir. Aussi, voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre courant de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement ? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nos voies comme nous désirons aussi vos voies. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Car, maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur, quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de toute cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affirmer vos cœurs pour qu'ils soient irreprochables dans la sainteté devant notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Finalement, chapitre 4 Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès à progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'euse envers son frais de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tient vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramène par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les mots en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 1 Thessalonicien chapitre 5 Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement, l'enfantement suprême de la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous supprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point comme des autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'énivent, s'énivent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres comme, en réalité, vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne teignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrepréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous, saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur, que cette lettre soit lue à tous les frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous.